En 1974, moi je naissais, donc je n'étais pas encore en capacité d'entendre ce qui se passait à Strasbourg. Mais le travail qui a été fait dès les premières années, qui a porté ses fruits, qui allait jusqu'à une reconnaissance nationale, internationale du TJP, notamment via les giboulées de la marionnette, qui était quand même un des 4 temps forts que tu avais lancés, et qui continue encore aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une grande histoire, et ça fait partie des grands festivals des arts de la marionnette contemporains. Quand je me suis formé, moi, bien plus tard, dans les années 90, Strasbourg faisait partie de l'imaginaire du marionnettiste, de sa géographie. Abir Hachet était directeur au ministère du théâtre et des spectacles. Il m'a proposé quelque chose qui allait vers la musique, le chant, etc. J'ai dit, mais ce n'est pas du tout de mon domaine, je suis loin de cela. Et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez me faire plaisir, faites-moi sans de dramatiques nationales. J'ai cherché à faire, dans ce lieu que la ville de Strasbourg a acheté, une forme de spectacle qui n'existait pas à Strasbourg. Je pense que je suis l'héritier, un des héritiers. Je me sens en tout cas très responsable de cette histoire que, André, tu as initiée, que tu as su aussi pérenniser. C'est-à-dire, effectivement, cette labellisation en CDN, elle est porteuse aussi d'une stabilité qui n'est jamais définitive, qui peut toujours être mise en cause, mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs qui sont l'État, la région, le département et la ville de Strasbourg. Et ça, c'est le fruit du travail que tu as mené. Je me reconnais dans ce projet initial et je trouve que c'est très bien. Je dirais que le TJP a toujours été ouvert à tous les publics, y compris quand il s'appelait Théâtre jeune public. C'est-à-dire que cette appellation était vraiment liée aussi à un contexte historique des années 80, où il fallait revendiquer la place des jeunes parmi ces gradins. Ils avaient aussi toute leur légitimité à venir fréquenter les salles de spectacle. Et donc, il fallait être un tout petit peu volontariste et dire, oui, le théâtre, c'est aussi pour les jeunes. Et André, dans ta programmation, et Grégoire Caille, qui t'a suivi et m'a précédé, vous avez et nous avons toujours été ouverts à tous. Et jamais le TJP a été spécialisé dans une tranche d'âge de public, je dirais. Les arts de la marionnette ont grandi depuis, se sont ouverts, se sont transformés, ont pris d'autres formes. Et depuis 1974, et je dirais même encore avant, j'entendais Alain Roquois, encore écrivain en 72, un des pères fondateurs de la marionnette contemporaine, qu'il fallait absolument s'ouvrir à d'autres médiums, comme la vidéo, comme la lumière, le son, comme le corps, la danse. On est aujourd'hui, effectivement, face à des formes. Moi, je suis finalement spectateur, je suis témoin d'un paysage artistique en train de se développer. Et j'essaie de créer des conditions pour accueillir et accompagner tous ces artistes qui sont parfois marionnettistes et qui viennent parfois travailler la marionnette figurative, telle qu'on peut se l'imaginer, mais qui souvent sont à la lisière de la danse, à la lisière des arts visuels. Et il me semblait qu'il fallait absolument trouver une autre façon, ou en tout cas essayer de se creuser un peu la tête pour inventer une façon de qualifier ces pratiques, au-delà de la discipline. Essayer de créer, à travers ces trois mots, corps, objet, image, et les relations qu'il lit, ces trois mots, un espace de travail, d'ouverture, d'inviter tous ces artistes et le public, évidemment, à pratiquer et à voir ce qui s'invente aujourd'hui. Et tout ce qui s'invente aujourd'hui ne néglige pas ce qui s'est passé. C'est ça qui est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada